Yo les Trasheurs, quelle excitation ! Mega Zygarde va bientôt être révélé et avec lui de nombreuses nouvelles méga évolutions. Ensemble, nous en avons déjà vu 40. 40 Pokémon qui mériteraient aussi de passer au stade ultime. Ces vidéos vous ont beaucoup plu, alors voici la suite avec 20 nouvelles méga évolutions imaginaires. On commence avec Mega Flygon, la méga évolution la plus attendue de toutes, la Libelle Dragon arrive plus puissante que jamais. Tandis que son attaque et sa vitesse augmentent, les années passées dans le désert lui procurent le talent corps ardent qui brûle les ennemis à son contact. On enchaîne avec Mega Spinda. De Pokémon mignon, il devient ultra stratégique avec son talent confusion des genres qui lui donne le type normal combat ou type normal psy, sans-le le type d'attaque que vous utilisez, à savoir physique ou spécial. Couplé à sa bonne vitesse, vous avez avec un peu de tactique un Pokémon ravageur. En 3, Mega Rwagada. Flagada aussi a eu sa méga évolution, autour de Roigada, un véritable colosse alliant OPV, haute défense et haute défense spéciale, le tout couplet à Régé Force qui lui restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré. Vous avez face à vous la définition littérale de un crevable. En 4, Mega Gravalanche de type Roche Acier. Il n'a plus besoin d'évoluer en gros l'aime avec un échange, avec sa méga gemme, il devient un Pokémon surpuissant. Une défense en béton armé, une attaque mastoc et le talent tête de roc qui le protège des dégâts de contre-coup. En 5, Mega Exagide type Spectre Acier. On dit qu'un esprit démoniaque s'est échappé d'une épée et tranche tout ce qu'il y a sur son passage jusqu'à épuisement. Très grosse attaque et très grosse vitesse, on dit qu'une forme bouclier sera bientôt dévoilée. Et si ça ne suffisait pas, il est doté du talent turbo qui augmente progressivement sa vitesse. Ne le laissez surtout pas vivant. Et voilà un Pokémon que vous n'attendiez pas, Mega Dracofeu ZY et Mega Dracofeu ZX. Deux méga évolutions n'étaient pas suffisantes pour Dracofeu, il en a maintenant 4. L'une en fait un Pokémon feu combat pure physique exceptionnel, l'autre 100% spécial type feu dragon. Bon, la prochaine fois que vous voyez un Dracofeu sur le terrain, fuyez. En 8, Mega Kaimors, glace haut. Plutôt le rend la base, Kaimors obtient plus de vitesse et d'attaque qui alliée au talion corgel lui permet de régénérer ses PV pendant des tempêtes de grêle. Il pète la classe en plus de ça. Pour les suivants, je sais que vous les adorez, Mega Kulbutoquet défense et Mega Kulbutoquet attaque. De quoi faire oublier que Kulbutoquet est une blague, ses Pokémon sont ultra stratégiques et balèzes. Le premier est de type Psy-Combat avec le talent Contestation qui inverse les variations de statistiques. Tandis que le second, Psy-Ténèbre, se trimballe le talent Oura Ténébrose qui renforce les attaques de type Ténèbre de tous les Pokémon. Il est beau, il est fort notre Kulbutoquet. Toujours en duo, Mega Taïnion et Mega Kikli. Tous deux de type combat acier, leurs méga gemmes sont exclusives à chacune des deux versions à sortir. Mega Taïnion possède le talent Acharné qui monte l'attaque quand les stats baissent. Tandis que Mega Kikli aura Kureller qui lui permet de toucher les types Spectre, le contre idéal pour Exagide. Une autre méga à venir en 13, Mega Momartic. Oniglali a eu ses méga évolutions autour de Momartic qui, rappelons-le, évoluent tous les deux de Stalgam. Il est de type Glace Spectre et son talent lui donne 50% de change de geler ses adversaires qui l'attaquent avec une attaque physique. En 14, Mega Charter. La Tortue de Feu a enfin sa revanche. Type Feu Acier, défense titanesque et talent Contrôle Terre qui réduit les dégâts de sol de 50%, ce qui lui permettra de résister à ses pires ennemis. 15, Mega Lenturne. Pokémon oublié, il devient de type Ophée, talent Obénite, qui lui permet de récupérer DPV à lui ou ses alliés à chaque fois qu'il lance une attaque haut. 16, Mega Ceriflor. Le Pokémon Fleur de Cerisier s'offre une méga évolution de type Plante Fée encore plus mignonne. Son talent Cadeau Nature lui donne 20% de chance à chaque tour d'augmenter l'une de ses statistiques au hasard. 17, Mega Staros. Le Cristal en son centre est devenu incontrôlable et sa puissance infinie. De type Opsy, son talent Piquant lui permet d'infliger des dégâts dès qu'il reçoit une attaque physique. 18, Mega Grand Bull. Le Pokémon Bouledagros de Pokémon Auré Argent devient plus féroce encore avec une méga évolution Badass Skyway qui lui procure le talent Grand Amour, rendant amoureux le Pokémon Adverse une fois Grand Bull méga évolué. 19, Mega Emulga. La souris qui a tenté de voler la vedette à Pikachu s'offre une méga évolution fabuleuse en prenant son envol haut. Très haut. Son talent Haute Ascension lui permet de réduire de 50% la précision des attaques hors type vol. Du axe vivant. Mega Pikachu, la mascotte ne souhaite pas évoluer mais l'amour de son dresseur va lui donner un pouvoir exceptionnel. De type électrique fait, il dispose maintenant de la vitesse la plus haute du jeu avec le talent course qui surpasse toutes les attaques de priorité. Croyez-moi, la souris jaune n'est vraiment pas là pour rigoler. C'est la fin de notre top 20 numéro 3 des meilleures méga évolutions imaginaires. Tous les artistes sont crédités en description. Là, tout de suite, dites-moi dans les commentaires votre méga évolution favorite parmi les 20 présentés. Faites aussi péter les pouces bleus comme sur les dernières vidéos. J'ai adoré faire ce top et j'espère que ça vous plaît suffisamment pour pouvoir en faire un quatrième. Merci à tous, l'imagination des fans est vraiment extraordinaire. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada